Le week-end prochain, ça sera les vacances d'hiver, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et certains d'entre vous envisagent d'aller faire du ski, il y aura de la douche. Mais oui, bien sûr, vous allez tâter de la poudreuse. Et qu'est-ce que vous voulez nous présenter de nouveau ? Bah justement, vient d'avoir fait du ski, mais en appartement, lui. C'est un appareil fitness pour pouvoir faire du ski 365 jours par an. Aussi bien sur des pistes de slalom en 3D que sur des pistes vidéo qu'on filme avec des caméras embarquées et qu'on rend interactives et qui vont permettre de descendre des pistes de ski dans les yeux d'un champion, de s'initier au slalom. Le premier intérêt d'utiliser cet appareil, c'est de travailler les muscles spécifiquement. Parce qu'il n'y a aucun autre appareil fitness qui permet de les travailler. On travaille bien à l'extérieur des cuisses. Ça permet d'éviter les courbatures le premier soir ou le deuxième jour et de profiter un maximum de ses vacances. Le deuxième intérêt d'utiliser cet appareil, c'est de faire du fitness traditionnel, travailler le cardio sur des exercices de 20-30 minutes. Le troisième intérêt d'utiliser cet appareil, c'est l'aspect évasion, de découvrir des pistes mythiques. On va pouvoir passer d'une station à l'autre en France, en Autriche, en Suisse. On va pouvoir descendre les pistes de la station qui auront été filmées préalablement et qu'on aura rendues interactives sur le simulateur. Ça permet de se donner des idées pour la destination de ces prochaines vacances. Le dernier intérêt d'utiliser cet appareil, c'est d'essayer ses chaussures de ski directement au magasin de sport, d'avoir des conditions quasi réelles. On a une machine sur laquelle on va pouvoir monter avec ses chaussures, rentrer dans les fixations, faire du slalom, descendre des pistes, prendre le temps de ressentir si son pied est bien maintenu. Je suis bien calé. Ok, je vais vous déchausser. C'est un simulateur qui s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a des différents niveaux de difficultés. Comme sur les vraies pistes, il y a des pistes vertes, il y a des pistes bleues, il y a des pistes rouges, il y a des pistes noires. Quelle est la différence sur le simulateur ? C'est la rapidité de mouvement. Plus on monte en gamme, plus les mouvements vont être rapides, plus le cardio va monter, plus les cuisses vont chauffer. Ensuite, on peut avoir des difficultés avec des élastiques sous le simulateur qui permettent de renforcer le travail musculaire.